Dans cette vidéo, on va faire une liste de 19 coups d'état ou déstabilisation politique de la France en Afrique. Juste politique, on ne va même pas parler des braquages économiques. Dans une vague de vidéos inspirées par des discussions avec certains d'entre vous en privé et en écoutant certains dirigeants français au sujet de l'Afrique, il y a un sujet qui est souvent revenu. Rémi Sabimana en a fait une vidéo sur Agi Plus Français où il répondait à la question Pourquoi l'Afrique connaît autant de coups d'état en une si courte période ? Imagine que ça, c'est un coup d'état. Un enfant burkinabé d'un an en a déjà connu deux. Un Soudanais né en 1955 en a déjà vécu 17. Et un Africain de 72 ans a déjà été témoin d'au moins 216 coups d'état sur le continent. C'est quoi le problème ? Un coup d'état c'est un événement politique au cours duquel un groupe de personnes souvent composé de militaires, de responsables gouvernementaux ou d'autres acteurs puissants comme les riches dans un pays renverse le gouvernement en place de manière illégale et souvent violente. Sachez que la plupart des coups d'état sont comme ce qui s'est passé récemment au Tchad, bien violents. On a les exemples du Niger ou encore du Gabon fraîchement en mémoire mais ça j'appellerais même ça une transition pacifique. Personne n'a été même blessé. L'objectif principal d'un coup d'état est de prendre le contrôle du pouvoir politique dans un pays en évinçant le gouvernement en exercice. Un coup d'état implique le renversement du gouvernement en exercice qu'il soit élu démocratiquement ou non ou même peu importe le régime politique en place. Les coups d'état sont généralement menés en violation avec la constitution du pays ou des lois nationales. Donc ils sont très souvent considérés comme des actes illégaux. Bien sûr parce que parfois aussi il y a des coups d'état salvateurs. Les coups d'état impliquent souvent l'utilisation de la force militaire, de la violence ou encore de la coercition pour renverser le gouvernement en place. Mais ça peut aussi être pacifique comme dans le cas actuel du Niger ou encore du Gabon que j'ai pris en exemple tout à l'heure. Les coups d'étatistes, c'est un mot que je viens d'inventer pour désigner ceux qui font les coups d'état, cherchent souvent à établir un nouveau régime sous leur direction ou tout simplement un régime plus juste. En Afrique, ça c'est beaucoup plus rare. Mais il y a des cas de figure où les gens qui font les coups d'état ne gardent pas le pouvoir. Un exemple dans l'histoire d'un coup d'état où les instigateurs n'ont pas pris le pouvoir eux-mêmes mais ont laissé à des personnes qu'ils estimaient plus qualifiées, c'est le coup d'état du 28 avril 1967 en Grèce. Le coup d'état a été mené par un groupe de militaires de ronds moyens principalement des officiers de l'armée grecque qui étaient mécontents de la situation politique et sociale en Grèce à l'époque. Les instigateurs du coup ont renversé le gouvernement dirigé par le premier ministre dont le nom est impossible à prononcer. Mais voici ça à l'écran. Une fois le coup d'état fait, au lieu de prendre le pouvoir eux-mêmes, ils sont nommés un homme politique conservateur à la présidence du gouvernement de facto. Et ce type, c'est Georgios Papadopoulos. Papadopoulos était un colonel de l'armée et un nationaliste fervent mais il était considéré comme étant le plus expérimenté en matière de politique que les membres de la jeune. Bon, j'ai un peu menti. Bien que la jeune des colonels n'a pas pris directement le pouvoir politique en Grèce, elle a exercé un contrôle considérable sur le gouvernement. Mais bon, c'était le meilleur exemple que j'ai pu trouver. Il y a certainement parmi vous des personnes qui s'y connaissent mieux et qui ont de meilleurs exemples, mais moi, c'est tout ce qui m'est venu en tête là. On continue. Les coups d'état sont généralement planifiés et exécutés très rapidement. Il existe différents types de coups d'état. Les coups d'état militaires en première partie qui sont les plus célèbres. Ensuite, il y a des coups d'état civils qui sont menés par des civils. Et ce n'est peut-être que très tard que l'armée intervient. Le meilleur exemple de ce genre qui me vient, c'est la Gambie en 1994. Dans ce cas, les principaux acteurs du coup d'état étaient les membres du groupe des étudiants patriotes gambiens. Bien que les militaires n'ont pas initialement mené le coup d'état, ils ont joué un rôle essentiel dans la consolidation du pouvoir du nouveau régime après que le coup d'état ait été fait. Le dernier type de coup d'état sont des coups d'état de palais. C'est quand un haut responsable renverse le chef de l'état sans changer fondamentalement la structure du pouvoir. Vous avez certainement un exemple qui vous vient à l'esprit. Là, tout de suite, quand je le dis comme ça. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité. Et on apprend un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être pris à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités. Et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Abonnez-vous en fonction de vos centres d'intérêt. Les liens sont en description. Je disais donc que la France a été impliquée dans plusieurs événements politiques en Afrique, comme on le sait tous. On va faire une liste non complète, non exhaustive de certains de ces événements. La crise du canal de Suez en 1956 en Égypte. La France, le Royaume-Uni et Israël ont formé une alliance secrète pour s'opposer à la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Gamal Abdel Nasser. Les troupes franco-britanniques ont envahi l'Égypte en octobre 1956, provoquant une crise internationale. Le coup d'état de Maurice Yameogo en 1966, en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. L'armée burkinabé soutenue par la France a renversé Yameogo en janvier 1966 en mettant fin à sa présidence. Le coup d'état de Bokassa en Centrafrique, 1966. La France avait des intérêts économiques en République centrafricaine, notamment parce qu'il s'agissait des ressources minières. Le capitaine Jambadel Bokassa, soutenu par la France, a renversé le président David Bako en janvier 1966 et a établi un régime autoritaire. Le coup d'état du Tchad en 1982. La France était préoccupée par l'instabilité politique au Tchad en raison de sa proximité avec la Libye de Kadhafi. Une partie du gouvernement tchadien donc, soutenue par la France, a renversé le président Goukouni Ouedei en juin 1982. Le coup d'état en Comores, 1978. La France avait des intérêts stratégiques dans l'archipel des Comores. Les mercenaires français ont renversé le président Ali Swali en mai 1978, ce qui a permis au leader pro-français Ahmed Abdallah de prendre le pouvoir. Crise au Rwanda, 1994. La France avait des relations étroites avec le gouvernement rwandais à l'époque. La France soutenait le régime rwandais dirigé par le président Abdiyarimana. De gros noms, mais très peu d'actions concrètes. Son nom est vraiment porteur d'une puissante énergie. Mais bon, l'assassinat d'Abdiyarimana en avril 1994 a déclenché le génocide rwandais. Nous avons même une interview d'un ancien officier qui en parle. On en fera peut-être une vidéo. L'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'il y ait une équipe très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère. Et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque. En faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Crise ivoirienne 2002. La France avait une forte présence économique et militaire en Côte d'Ivoire. Donc elle est intervenue lors de la tentative de coup d'État contre le président Laurent Gbagbo en 2002. Coup d'État au Mali 2012. L'instabilité politique au Mali inquiétait la France à raison de la menace de ses intérêts dans la région. En 2012, l'armée malienne renverse le président Ahmadou Touani Touré. La France a ensuite lancé l'opération Cerval pour sécuriser leurs biens et leurs intérêts dans la région. La crise en Libye 2011. La France a été l'un des pays les plus importants de cette crise. Et son armée faisait même partie de l'OTAN qui a renversé le régime de Mohamed Kadhafi. En 2011, la France a activement participé à l'opération militaire en Libye qui contribuant au renversement de Kadhafi et à la destruction de la Libye au passage qui ne s'en est toujours pas remis d'ailleurs. La crise au Burkina Faso 2014. Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987 a tenté de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. En 2014, les manifestations populaires ont contraint Compaoré à démissionner mettant ainsi fin à sa présidence de longue date. C'est la France évidemment qui a joué un rôle majeur dans cette transition politique et d'ailleurs c'était aussi la France qui avait mis Blaise Compaoré là où il était là. La crise au Gabon en 1964. La France avait des intérêts économiques au Gabon notamment dans l'industrie pétrolière. En 1964, l'armée française a été déployée pour soutenir le président Léon Ba contre les rébellions intérieures. Le coup d'état en Guinée, 1958. La Guinée qu'on a créé a choisi l'indépendance de la France en 1958, ce qui a provoqué des tensions. Et en réponse, la France a saboté les infrastructures en Guinée après son indépendance. Ce qui a entraîné de grosses difficultés économiques pour le pays. Le coup d'état au Togo, 1963. La France avait des relations étroites avec la famille Niasimbe au pouvoir depuis la période dite des indépendances. En 1963, Niasimbe et Yadema a renversé le président Sylvanus Olympio avec le soutien de la France. Nous avons même une vidéo consacrée à Sylvanus Olympio. Le coup d'état au Congo-Brasaville, 1968. La France était en très bonne entente avec le président Alphonse Massamba-Deba. En 1968, le capitaine Marien Nguabi a renversé Massamba-Deba et la France a tout simplement établi des relations avec le nouveau régime qu'il a d'ailleurs soutenu au passage. La crise au Togo, 2005. La France avait des relations étroites avec le président Foré Niasimbe. Après la mort de son père Niasimbe et Yadema qui avaient trahi Sylvanus Olympio, Foré Niasimbe a été installé au pouvoir en 2005 à la suite d'élections contestées provoquant des troubles et des crises internationales. La crise en Côte d'Ivoire, 2010-2011. La France avait des liens historiques avec la Côte d'Ivoire et était impliquée dans la crise post-électorale. La France a participé à l'opération Licorne pour soutenir les forces de l'ONU en Côte d'Ivoire pour mettre fin à la crise politique tout en y installant leur gars sûr à la tête du pays. La crise au Mali, 2020. La France était engagée dans la lutte pour leur intérêt au Mali. En 2020, la France a soutenu le gouvernement malien contre un coup d'état militaire tout en continuant ses opérations au Mali et dans la région. Et tout ce que j'ai cité là, ce sont des choses dont on est sûr de leur implication qui sont documentées et vérifiables. Imaginez tout ce que nous ne savons pas. Et encore pire, imaginez tout ce qui s'est passé avant les années 50. Tout ça n'est possible qu'à cause de notre division. C'est la seule chose. En octobre 1987, Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'état mené par son ami le plus proche et son collaborateur, le capitaine Blaise Compaoré qui était soutenu par la France. Compaoré est devenu le nouveau président du Burkina Faso et a dirigé le pays pendant près de 27 ans jusqu'à ce qu'il soit enlevé en 2014. Et ça, c'est la conséquence directe de l'éducation que nous recevons. La conséquence directe. Dans le cas de Blaise Compaoré, il manquait de quoi pour avoir besoin de faire un coup d'état. C'est pour ça qu'à chaque fond précise qu'il faudrait qu'on efface tout ce qu'on a appris, tout ce que l'on a acquis, tout ce que l'on pensait savoir pour pouvoir réapprendre, pour pouvoir recomprendre le monde dans lequel on vit. Les assassinats de leaders politiques et d'opinion sont alors légions. Ça non plus, je n'en ai pas parlé. Dans toute l'Afrique, le sang a été versé. Et souvent, ceux qui tiennent l'arme nous ressemblent. Aujourd'hui encore, dans bien des pays, beaucoup trop de personnes se comportent comme de bons soldats et bien trop souvent pour des questions de statut ou encore d'intérêt économique. Et très souvent, trop souvent, beaucoup trop souvent, cela s'accompagne du mépris de la vie humaine et des considérations humaines. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501